Cet épisode est l'épisode numéro 3 et concerne effectivement le début des années 2000. J'avais effectivement auparavant détaillé un petit peu l'orientation des collections en deux épisodes et je m'étais notamment basé pour ce faire sur la publication des deux premiers catalogues des collections. Donc je voudrais aujourd'hui ce soir aborder un peu la suite chronologique de cette histoire. Mais avant même de démarrer, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire en 1998. A cette époque, j'étais directeur du FRAC Ronalp à Lyon, où j'étais en activité depuis 1995. Et on m'a demandé de présenter un choix des œuvres du FRAC Ronalp au Castello di Rivoli à Turin. Et cette exposition, qui s'appelait Collectionnismo, donc Collectionnisme, on traduirait en français, réunissait les œuvres du FRAC Ronalp et du FRAC Limousin. Donc lors de la préparation de cette exposition et de sa mise en place, je côtoyais mon collègue Frédéric Paul, sans me douter que je lui succéderais à Limoges deux ans plus tard. Le choix était porté sur des œuvres emblématiques de ces deux collections régionales, vues comme une spécificité française. Pour Ronalp, il y avait des œuvres de Alighiero Boetti, Carl André, Alain Bernardini, Sylvia Bossu, Marie Bourget, Daniel Buren, Richard Dicone, Marc Dayen, Documentation Céline Duval, Ernest Té, Amish Fulton, Dan Graham et Jeff Wall, Ansake, Anish Kapoor, Jean Legac, Angel Etia, Sol Lewitt, Guy Limon, Sigmar Polke, Gerard Trichter, Thomas Schutte, Frank Scurty et Boyd Webb. Quelques noms vous disent certainement quelque chose, puisque j'en ai parlé dans mes précédentes conférences. Pour le Limousin, pour la collection du FRAC Limousin, les œuvres qui avaient été sélectionnées pour cette exposition étaient celles de Vito Acconci, Bastia Nader, Christian Boltanski, Sophie Kahl, Claude Klosky, Robert Cumming, Patrick Feigenbaum, Gilbert and George, Richard Hamilton, Simon Hantaille, Douglas Hubler, Barbara Kruger, Gordon Matta-Clark, Annette Messager, Joachim Mogara, Juan Munoz, Stephen Pippin, Marcus Retz et Boyd Webb. Donc c'est une petite introduction, mais au fond, une sorte de chose que j'ai trouvée après coup assez troublante, au fond, comme si finalement j'avais eu connaissance un peu de cette collection. J'étais déjà venu à Limoges voir quelques expositions, mais je ne connaissais pas vraiment en détail la collection. Et là, j'en avais eu un aperçu à cette occasion. Donc en 2000, je commence à travailler ici comme directeur du FRAC Limousin. Et c'est sans doute parce que je sortais d'une exposition à Lyon sur le thème du décoratif et de l'ornement à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne que je décidais de commencer le programme des coopérateurs par une suite de trois expositions sur ce thème. Cette série d'expositions, je la nommais suite décorative en trois mouvements. Et ces trois mouvements durèrent en tout et pour tout cinq mois. C'était une occasion pour moi de mettre à plat une partie de la collection, selon un angle un petit peu inédit à ce jour, en tout cas ici, et d'explorer les possibilités offertes par la galerie des coopérateurs que certaines et certains d'entre vous ont sans doute bien connus. Je me souviens avoir dû faire réaliser un mur en placo-plâtre pour pouvoir présenter ce tableau de Toroni, qui, effectivement, doit être présenté sur un angle blanc. Et en 2000, aux coopérateurs, il n'y avait pas d'angle blanc. Il y avait des murs blancs, mais aussi beaucoup de murs en pierre. Et c'était juste impossible, sans intervenir sur l'architecture, de présenter ce tableau. Donc ce tableau date de 1988 et s'intitule, comme toutes les œuvres de Toroni, empreinte de pinceau numéro 50 répétée à intervalles réguliers de 30 cm, puisque, effectivement, depuis qu'il a décidé de commencer à travailler, il ne travaille que de cette façon, et sur des supports qui peuvent être variables. Donc ici, c'est une toile sur châssis qui fait 2 mètres par 2. Et la condition de présentation de cette œuvre, c'est de la montrer sur un angle. Lors de ce premier mouvement de la suite décorative, du 30 mai au 1er juillet 2000, j'ai présenté des œuvres de Sonia Delaunay, Simon Antaille, Claude Viala, Vivien Isnard, Daniel Buren, Olivier Mosset, Jacques Vieille, Bram Van Velde, Niel Toroni, c'est celle que vous avez sous les yeux, Shirley Jaffe, Juan Munoz, Bertrand Lavier, Bernard Friese et Daniel Dezeuze. Tout ce que je raconte, vous pouvez aussi, bien entendu, y avoir accès, je n'ai pas précisé, mais via le site internet du FRAC Artotec, où vous trouvez dans la rubrique Programmation, une rubrique dite Archive. Et là, vous avez accès à toutes les expositions qui se sont déroulées aux coopérateurs depuis 2000, précisément. Et donc, vous trouvez notamment des textes de présentation des expositions. Et concernant cette exposition, il est précisé qu'on trouve des œuvres d'artistes entre guillemets historiques, comme Sonia Delaunay ou Bram Van Velde, qui avaient été, à l'époque, empruntés à la collection de l'Artotec. Et qu'on y fait également allusion à certaines positions artistiques de la fin des années 60, comme le fameux degré zéro de la peinture, en l'occurrence, avec Toroni, Buren et Mosset. Mais aussi, l'analyse des éléments constitutifs de la peinture, et à ce propos-là, c'est plutôt l'œuvre de Hantaille, et les implications politiques de cette déconstruction, avec notamment le groupe Support Surface. Je ne reviens pas là-dessus, j'en avais déjà parlé longuement précédemment. Il y était question aussi d'hommage à certaines démarches singulières, notamment Shirley Jaffe et ses références à Matisse, référence dont elle a toujours voulu prendre un petit peu de distance, et des zones de contact avec d'autres territoires d'expression, notamment Bertrand Lavier, avec un film fort intéressant qui s'intitule Cubist Movie, et qui avait été emprunté aux collections du FRAC Poitou-Charentes, et également avec la télévision, puisque lors de cette exposition, nous avions présenté une intervention de Daniel Buren à FR3 Bourgogne, qui datait d'octobre 1982, où Buren avait refait le décor du journal télé de France 3 pendant un mois. Et puis également, des connexions avec la musique. Donc là, cette œuvre-ci était présentée, et également, cette œuvre de Jacques Vieille, qui avait été réactivée pour l'occasion de cette exposition. Vous voyez, elle date de 1989, enfin, son original a été fait en 1989. Elle s'intitule Construction vermiculée, et il s'agit d'un dessin à la mine de plomb sur une construction en placo-plâtre, qui mesure précisément 2,40 m par 2,40 m par 1,20 m. On comprend bien qu'il s'agit d'un parallélipipède, et sur l'angle qu'on aperçoit à gauche de l'image, il y a le dessin précisément de ces pierres d'angle qu'on appelle vermiculées, et qui, à l'origine, avaient pour intention de montrer la décrépitude de l'architecture, enfin, que, finalement, tôt ou tard, ça finirait peut-être en ruine. C'était une manière, en tout cas, de parler de cela. Et exactement à l'angle opposé, on a le même dessin. Alors là où c'est intéressant, et c'est ce pourquoi j'avais envie de vous montrer cette œuvre, c'est que ces plaques de placo-plâtre, si tôt l'exposition terminée, vont être utilisées pour continuer à plaquer les murs en pierre que vous avez autour. Le deuxième mouvement de la suite décorative, eut lieu du 11 juillet au 2 septembre 2000 et présenta les œuvres de différents artistes, Lily van der Stokker, George Stoll, Bernard Fries, à nouveau, François Ristori, John Armleder, Sol Lewitt, Noël Dola, Pascal Pinault, Tony Grant, Lefèvre Jean-Claude, Jessica Stokholder, Juan Munoz, Anita Molinero, Wim Delvoy, Pierre Buraglio, Richard Monnier, Hugrep et à nouveau, Jacques Vieille. Ces œuvres provenaient des collections de l'Artothèque, du FRAC Poitou-Charentes, du FRAC Bourgogne, du Musée de Rochechoir, du Centre National des Arts Plastiques, du CRAFT, du Centre de Recherche des Arts du Feu et de la Terre, du Musée de Poitiers, et la participation de l'ENAD, École Nationale des Arts Décoratifs, c'était encore le nom de l'école à l'époque, pour la reconstitution documentaire d'une exposition de Lefèvre Jean-Claude, qui s'intitulait Le Décor, et qui avait eu lieu dans un lieu d'exposition, ici à Limoges, qui s'appelait L'Appartement, en 1993. Donc, des photos documentaires de cette exposition étaient présentées. Et donc, Jacques Vieille était à nouveau présent dans ce deuxième épisode pour des œuvres anciennes, des assemblages d'objets et des dessins mureaux. Et donc, c'est la première fois que l'on montrait des œuvres d'Anita Molinero, avec qui on va ensuite avoir un long compagnonnage. Cette œuvre ici, qui avait été récupérée, si j'ose dire, dans son atelier à Bordeaux, puisqu'elle quittait son atelier bordelais à l'époque, en 2000, et qui avait été acquise à ce moment-là. Donc, c'est un ensemble de sculptures sur un plateau, vous le voyez, en plexiglas, avec un châssis en bois, où on trouve différents éléments, des sacs poubelles fondus, et puis l'ensemble est supporté par des pieds un petit peu de guingois, des carrelages, des tuiles, et on trouve également sous le plateau des vases en verre et en grès. Donc, tout ça agit un petit peu en transparence. Il y a autant de choses sur le plateau que dans le plateau, et même sous le plateau, il y a des jeux de lumière qu'on aperçoit un petit peu dans l'image, qui sont tout à fait étonnants. Et puis, cette œuvre également était présentée. Pas de titre. À l'époque, l'artiste ne donnait aucun titre à ces œuvres. Et cette œuvre, je peux même dire que je l'ai sauvée de la poubelle, puisqu'elle allait la jeter. Comme je vous le disais, elle quittait son atelier, et effectivement, à chaque fois que cette artiste, à ce moment-là, quittait un atelier, et elle en a eu plusieurs, et bien effectivement, elle se débarrassait de beaucoup de choses. Et donc, je me rappelle très bien avoir fait cette visite d'atelier à Bordeaux, et elle me dit, bon, soit tu les prends, soit je les jette. Et donc, j'ai ramené tout ça dans la voiture, et on a décidé de les présenter, et finalement, elle en a fait don au frac, donc cette œuvre, elle a aussi une vertu, c'est qu'elle peut être présentée de cette façon, sur ce plateau coloré, chaque sculpture ayant finalement un fond coloré spécifique, et on voit bien qu'il y a un jeu de fond et de forme, si j'ose dire. Mais il existe également une autre version, un autre mode de présentation de cette sculpture, qui peut être divisé en huit plateaux monochromes, du format équivalent de ce que vous avez ici, sous les yeux, mais qui sont présentés sur le mur, je dirais à hauteur un petit peu standard, comme ça, donc une version éclatée, en quelque sorte, de cet ensemble de sculptures. Et puis encore une autre, et puis on va s'arrêter là pour Molinero à ce moment-là. Donc la précédente avait été donnée par l'artiste, celle-ci aussi, et effectivement, donc là, c'est un autre travail fait avec des bouchons plastiques fondus, sur une moquette, elle-même collée sur isorel, donc ces éléments sont juste plaqués au mur, et dessinent finalement une sorte de situation un petit peu dynamique, comme ça, une sorte de constellation de points colorés, et c'est vraiment quelque chose qui a été une découverte, je crois, à l'époque, pour beaucoup de gens. Après cet été 2000, le troisième mouvement de la suite décorative eut lieu du 12 septembre au 4 novembre 2000 et réunit les œuvres de Joachim Mogara, John Armleder, Régnier le Ricolé, Sylvie Fleury, Pierre Savatier, Elmar Tringvalder, Hubert Duprat, Olivier Mosset, Saul Lewitt, Valérie Belin, Michel Aubry, Jacques Vieille, Fernand Léger, Alain Sechasse, Richard Foguet et Anita Molinero. Donc il y avait bien sûr des œuvres de la collection, mais aussi des nouvelles créations pour l'occasion, notamment de Molinero, Vieille, Foguet, Le Ricolé et Aubry, et le Fernand Léger dont il est question venait du musée de l'évêché qui avait accordé de manière exceptionnelle le prêt d'un grand dessin qu'il conserve dans ses réserves les trois musiciens, dessin préparatoire à un tableau très connu. Et dans ce troisième mouvement était également réuni tout un ensemble de projets de dessins muraux de Saul Lewitt qui avait été prêté par le Centre national des arts plastiques et le musée de Picardie. Saul Lewitt, vous connaissez sa manière de travailler directement sur l'architecture et il m'avait semblé particulièrement intéressant de réunir ces différents projets qu'il avait pu réaliser en France et qui sont pour la plupart collectionnés par le CNAP, la collection de l'État. Après cette première série d'expositions, de trois expositions, je pris conscience que le rythme était un peu soutenu, un peu trop soutenu, et ne donnait sans doute pas au public le temps de réagir, le temps par exemple aux professeurs d'y amener leurs élèves, et même l'équipe des collaborateurs du FRAC commençait déjà à tirer la langue, donc je me suis dit qu'il commençait à être temps de peut-être ralentir un peu. Et je me rappelle avoir lu à ce moment-là, enfin un peu de temps avant, un texte d'un curateur pour lequel j'ai eu toujours une très grande admiration, qui s'appelait Harald Zeman, donc grand organisateur d'expositions à partir des années 60, même de la fin des années 50, et un texte qu'il avait écrit en 1977 et qui s'intitulait « O Joyful, O Holy, Thématic Exhibition », donc ravissante, aux saintes expositions thématiques. Et c'est vrai que la lecture de ce texte m'éclaira beaucoup, j'en cite une phrase, deux phrases, pour que vous puissiez saisir ce que je veux dire. Il disait ceci, « Pour le directeur d'une galerie d'art publique, particulièrement dans une petite ville, l'alternance entre des expositions thématiques et des expositions individuelles fonctionne bien, car aussi bien l'artiste que l'institution en profite. Plus encore, la chronologie et l'agenda d'un tel programme d'exposition contient en soi un élément pédagogique. A partir de là, je décidai, moi aussi, d'appliquer ce programme et de faire alterner les expositions individuelles et thématiques. Donc c'est ce que je vous propose de poursuivre. Du 16 novembre 2000 au 4 février 2001, fut présentée l'exposition « Georg Hettel, l'humain après Picasso », à partir du titre d'une sculpture de cet artiste qui datait de 1985. C'était une exposition panoramique plutôt que rétrospective des 15 dernières années de recherche de cet artiste. Des œuvres aux techniques variées, à savoir peinture sur bois, tôle émaillée, sculpture en béton moulé, c'est ce qu'on voit ici, bâtique sur soie, etc. et de très nombreuses maquettes de projets liés à l'architecture. Donc cette œuvre date de 1975, elle s'intitule « Flamingos », donc elle est faite en béton moulé, on n'en voit qu'à un aspect, mais il faut imaginer que l'autre face, c'est le même motif, mais du coup, qui se retrouve dans le bon sens, sur le pied de la structure en béton. Et par contre, le socle en bois et en formica a été réalisé pour les besoins de cette exposition en 2000. Donc on va dire que l'œuvre a été remise en scène à l'occasion de cette exposition. Et cette œuvre fait directement référence aux premiers travaux de cet artiste dans l'architecture, puisque le moule qui sert à faire cette sculpture a été utilisé pour faire un amphithéâtre dans une université en Allemagne. Et qu'à partir de la répétition de ce motif, qui est, on va dire, assez typique d'un geste un petit peu minimal, il a réussi à élaborer un vocabulaire tout à fait singulier. Donc répéter un motif, alors là, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais il s'avère que le motif, comme c'est en béton, il est très précis par endroits, beaucoup moins à d'autres. Il commence aussi un peu à s'effriter, que sais-je. Et puis finalement, la répétition de ce motif fait aussi que la dimension ornementale de la sculpture est très présente, alors que finalement, on est sur un bloc géométrique assez simple, une sorte de silhouette de papillon, comme ça, donc quelque chose qui fait référence au minimalisme, mais la répétition du motif peut-être déplace les choses ailleurs. En effet, c'est un artiste à la fois minimaliste et pop, qui finalement a commencé son travail dans le contexte de l'émergence de l'art pop et minimal aux Etats-Unis et qui a apporté une réponse tout à fait singulière. Donc cette oeuvre est entrée dans la collection et vous la reverrez lors de l'ouverture du futur lieu. Ici, une oeuvre de 1987 qui s'appelle simplement « Tête inclinée » et qui est un sablage sur une plaque de granit et qui finalement, la plupart du temps, se pose au sol compte tenu de son poids. Vous voyez les dimensions, vous imaginez bien que ça pèse très lourd. Là, on a en face de nous une oeuvre de la deuxième période de Hettel, à savoir le moment où il a réussi à, après deux années d'efforts intenses, il a réussi à mettre au point ce profil humain à partir d'un travail très long et laborieux sur des calques, etc. Il a réussi à obtenir ce profil qui lui semblait en tout cas idéal et qu'il a ensuite décliné sur des supports divers et variés. Donc sur marbre, vous voyez juste par un effet de sablage et finalement le motif, enfin le grain de la pierre fait apparaître des détails qui semblent un petit peu personnalisés le personnage, la tête et puis il a pu la décliner en beaucoup plus grand donc ici une grande tête couleur chair qui est monumentale, vous voyez elle fait deux mètres de haut et elle est en laquée sur aluminium donc ça, ça veut dire que c'est pas évidemment lui qui l'a fabriqué mais c'est un carrossier à qui il a confié un modèle et à qui il a donné les consignes. Donc on est vraiment dans quelque chose qui ressemble à on va dire une sorte de peinture industrielle celle-ci est peut-être encore plus explicite de cette manière de faire c'est-à-dire que pour produire ce Mondrian vert en 1991 qui est donc une laque cuite au four vitrifiée sur Taule et bien il est allé rencontrer l'artisan qui va réaliser cet objet avec un modèle à l'échelle 1 en bois avec exactement le dessin les couleurs enfin tout donc il s'agit d'une réplique à partir d'un modèle fourni par l'artiste cet artiste a eu un parcours assez singulier donc il a fait une partie de ses études en France ensuite il est allé aux Etats-Unis très jeune il a été donc confronté à l'émergence de l'art pop et minimal ensuite il est revenu en Allemagne et puis finalement il n'a pas eu vraiment de succès dans les galeries et donc il s'est tourné vers l'architecture privée publique parfois et puis pour essayer de diffuser ses idées il a eu l'idée de fonder ce qu'il a appelé l'atelier Etel c'est-à-dire qu'il s'est lui-même passé commande d'objets qu'on qualifiera de design d'objets de mobilier dont voici un exemple la grande table qui date de 1998 et fait partie d'un ensemble d'objets qu'il a réalisés mais sans qu'on lui commande sans qu'un distributeur de design lui demande de le faire ce pourquoi il n'a pas eu non plus énormément de succès parce que pour réussir à produire ce type d'objet et à le rendre commercialisable c'est-à-dire à pouvoir le vendre à un prix à peu près accessible il faut en produire beaucoup donc plutôt que de faire une table il en a fait faire 100 et une fois qu'il avait les 100 il fallait qu'il les stocke donc il a fallu qu'il loue un atelier c'était très très compliqué donc on ne peut pas dire que l'atelier Etel a été un succès commercial loin de là mais c'était une manière pour lui d'essayer de diffuser ses idées et il a pu réaliser par exemple toujours dans le cadre de l'atelier Etel ce type de travail avec du contreplaqué découpé au laser où vous avez quelque chose qui ressemble à une sorte de plateau de jeu et qui est largement inspiré d'une peinture du 14ème siècle où on voit effectivement un spectacle comme ça tout à fait étonnant où l'évêque est en train de faire la chasse aux sangliers dans une arène et tous les gens sont autour en train de regarder ce spectacle donc c'est une sorte d'équivalent de la corrida mais beaucoup plus cruel et assez étonnant et donc il a en quelque sorte remis en scène et à l'échelle d'une table de jeu cette image en se servant finalement de la découpe laser pour faire tailler par la machine toutes ces silhouettes aussi bien les spectateurs les cochons que le chasseur et à les orienter assez précisément dans cet espace de telle sorte que quand on tourne autour et qu'on circule autour et bien finalement le mouvement se reconstitue c'est-à-dire finalement on a quelque chose où on a la sensation du mouvement alors que finalement c'est nous qui bougeons et que les éléments eux sont statiques et puis encore un autre exemple de ce qu'il a pu réaliser sous ce label Atelier Etel donc le gardien de cochon qui date de 98 et qui est le détournement d'un panneau de sens interdit avec un autre dessin donc il a trouvé l'endroit où on fabriquait ces plaques de signalisation et il a dit ne changez rien pour moi je vous amène juste un autre dessin qui est directement lié à ce qu'on a vu précédemment donc c'est un artiste qui a été assez important j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec lui auparavant mais effectivement de pouvoir montrer un petit peu l'ensemble de son parcours m'a semblé une chose importante et pas seulement pour l'anecdote mais pour montrer un petit peu la portée de son travail à ce moment là aux coopérateurs avec l'équipe on réfléchissait à l'idée de proposer une salle un petit peu intermédiaire entre l'accueil et la salle d'exposition une salle où les visiteurs pourraient se reposer pourraient s'asseoir et lire et on réfléchissait à s'équiper éventuellement avec des meubles et on se disait bon on va acheter des beaux meubles de design etc et puis finalement l'idée a émergé après cette exposition mais pourquoi acheter des meubles de design pourquoi ne pas commander à cet artiste un mobilier original et finalement c'est ce qu'on a fait et donc pendant des années pendant 18 ans la salle d'actualité on l'appelait des coopérateurs a été mise en espace par par Hettel avec une commande tout à fait singulière où on trouvait des tables des vitrines des panneaux d'affichage des étagères pour les catalogues ensuite du 17 février au 7 avril 2001 une première exposition consacrée au thème du collage et du photomontage ça va nous permettre de revoir certaines oeuvres dont on avait déjà parlé et qui s'appelait couper coller volume 1 j'y présentais des oeuvres historiques notamment de Raoul Haussmann de John Hartfield de Max Ernst et des oeuvres de la collection dont celle-ci de Barbara Kruger également celle-ci de Gilbert and George des oeuvres également de Peter Hutchinson de Paul Pouvreau et de Ramon cette oeuvre de 1964 La fiancée du soldat et qui mélangeait différentes techniques des oeuvres de Rabascal donc il s'agit ici d'une photographie émulsionnée sur toile sur châssis un tirage unique et qui décline des photos de la Costa Brava telles que les aménageurs l'ont un peu changé avec le mot paysage en six langues on est vraiment dans le cadre d'un programme de tourisme international et voilà donc c'est une oeuvre un peu constat c'est un artiste qui a souvent été associé à l'art sociologique mais en fait c'est un artiste qui s'intéresse depuis toujours à la manière dont les médias prennent un petit peu de plus en plus de place un artiste de catalan qui vit à Paris et puis il y avait des oeuvres également empruntées à des galeries et à des collections privées il y avait par exemple des oeuvres de Louis Calaferd de Roman Siaslevich et de Martha Rossler et donc dans cette exposition c'était aussi la première fois qu'on montrait des affiches de Klaus Steck donc c'est un artiste allemand et je suis content de vous le montrer parce que c'est une oeuvre qui est en ce moment exposée à la bibliothèque de Châtelieu-le-Marché et on se rend compte qu'avec le temps c'est une oeuvre qui n'a pas pris une ride elle est toujours aussi incroyable donc le principe c'est que c'est donc cet artiste il a monté sa propre maison d'édition à Heidelberg pour diffuser ses idées son travail ses oeuvres n'existent que sous la forme d'affiches ou de cartes postales et par ailleurs avec sa maison d'édition il a édité beaucoup d'oeuvres d'autres artistes le plus célèbre étant peut-être Joseph Beuys mais il y en a eu plein d'autres Rosemary Trockel enfin tous les artistes allemands connaissent Klaus Steck et finalement c'était un peu une première pour moi de présenter ses oeuvres dont j'avais eu connaissance quand j'étais étudiant et finalement j'ai voulu à l'origine pour cette exposition sur le collage lui emprunter des collages originaux donc je suis rentré en contact avec lui je lui ai demandé s'il pouvait me prêter des collages et il m'a répondu ben non j'ai pas de collage à prêter parce que mes oeuvres n'existent pas sous la forme de collage elles n'existent que sous la forme d'affiches donc on a emprunté des affiches enfin on les a finalement achetées et non seulement on en a pas acheté deux ou trois on en a acheté 63 voilà donc ici elle est aussi présentée en ce moment à Châtelieu le marché c'est une de mes préférées parce qu'elle dit bien tous les paradoxes de l'art qui voudraient dénoncer et puis finalement il a à peine dénoncé qu'il est immédiatement récupéré sous cloche enfin voilà et puis il existe aussi donc des cartes postales et donc on avait acquis ce coffret de 220 cartes postales qui finalement montre aussi toute une part de sa production donc son système est au fond assez simple puisque finalement grâce à ses médiums affiches et cartes postales la diffusion de son oeuvre est j'allais dire presque sans limite c'est à dire que je crois que à l'époque où j'ai écrit un petit texte pour présenter son travail je crois qu'on comptait 6000 expositions au compteur et je ne sais pas combien de procès puisque finalement avec ses oeuvres il touchait à des sujets très très sensibles en Allemagne notamment donc c'est c'est un type d'artiste tout à fait singulier tout à fait original et finalement je suis assez content d'avoir acquis ces oeuvres puisque je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans on nous a emprunté tout un lot d'affiches pour une exposition au centre Pompidou Metz puisque je crois qu'à ma connaissance il n'y a pas d'autres collections publiques qui possèdent des oeuvres de cet artiste en France alors ensuite après cette exposition sur le collage je vais faire avant d'aborder la monographie suivante je vais faire un petit écart en vous parlant d'une exposition hors les murs qui se déroule à peu près à ce moment là entre le 18 mars et le 14 mai 2001 au centre Pompidou une exposition qui s'intitule Azerti un abécédaire autour des collections du FRAC Limousin une exposition dont je n'étais pas du tout à l'origine c'était mon prédécesseur Frédéric Paul qui l'avait organisée et donc c'est une exposition assez intéressante puisque finalement grâce avec un système comme celui-ci d'un abécédaire Frédéric avait un peu catégorisé ou essayé de catégoriser la collection et donc chaque lettre de l'alphabet correspondait soit des noms d'artistes soit des thèmes donc par exemple W comme Wegman ou William Wegman ou C comme Klosky il y avait beaucoup d'oeuvres de Klosky et puis des dossiers étaient un peu différents comme T comme taxinomie taxinomie étant l'art d'organiser un petit peu les choses de les classer ou B comme brassage l'art de tout mélanger et donc c'est vrai que lorsqu'on regarde à distance ces dossiers ces 24 dossiers des lettres de l'alphabet on s'aperçoit qu'il y a certaines catégories qui sont très denses très fournies où il y a beaucoup d'artistes par exemple taxinomie on trouve Kölbert Feldman Jonathan Monk Rabascal Rullier Ruppersberg Rouchet ou d'autres il y a un peu moins de monde par exemple cas comme Kitsch Glenn Brown et John Currin et d'autres il n'y a qu'un seul artiste finalement comme V comme Wegman ou V comme variable en hommage à Douglas Hubler enfin etc donc finalement je me suis dit en voyant cette exposition en y assistant en étant un petit peu aux premières loges pour la voir que finalement cette répartition entre ensemble monographique et thématique peut-être était assez intéressante parce que finalement c'était déjà un peu la base sur laquelle était constituée la collection donc c'est vrai que cette exposition elle a eu un certain succès à Paris et elle a contribué à la réputation du frac Limousin c'est le seul frac dont la collection a été présentée au centre Pompidou mais c'est vrai que aussi pour ma gouverne personnelle cette exposition était assez éclairante dans le sens où cette intuition que j'avais finalement elle était un petit peu confortée donc vous trouvez des informations sur cette exposition sur le site internet rubrique programmation hors les murs vous trouvez tout ça et ensuite donc ici à Limoges à partir du 19 avril jusqu'au 16 juin 2001 eut lieu l'exposition Gilles Maé Rendez-vous à Limoges Essai pour une anthologie à savoir la première rétrospective consacrée à cet artiste après son décès en 1999 donc il s'agissait de présenter les travaux et les projets réalisés par l'artiste entre 1977 et 1999 cette exposition fut suivie d'autres expositions consacrées à cet artiste à d'autres aspects de l'oeuvre au frac Basse-Normandie puis au centre d'art Le Quartier à Quimper et qui permit la coédition d'un livre monographique complet qui est je crois l'ouvrage le plus complet à ce jour plusieurs oeuvres emblématiques intégrées à la collection celle-ci qui s'appelle Chinatown qui date précisément du 11 août 1978 c'est pas souvent qu'on peut connaître le jour précis de l'oeuvre puisqu'il s'agit en fait d'un film 35 mm qui a été réalisé dans un magasin de canapé que tenaient Gilles Maé et son épouse à Garches donc là on aperçoit l'accueil l'entrée du magasin on aperçoit Gilles Maé et sa femme et on aperçoit sur la droite un rail puisque le film en question c'est un travelling qui permet de rentrer à l'intérieur du magasin et là on voit différentes activités il y a un critique d'art qui travaille voilà il y a un photographe qui fait des photos il y a des musiciens au fond qui sont en train de jouer de la musique c'était une sorte de petite factory à la façon région parisienne c'est un artiste tout à fait tout à fait singulier qui avait entrepris beaucoup de choses tout au long de sa vie et des choses très différentes ce qui fait qu'il était relativement difficile à suivre et c'est pour ça que c'était peut-être pas mal de lui consacrer une rétrospective parce que finalement beaucoup de gens avaient couru après et voilà donc par exemple ici cette oeuvre qui s'intitule 8 jours chez Samy King et qui est en fait la reconstitution du salon de l'artiste dans une galerie donc là vous la voyez présentée ici au musée de l'évêché lors des 20 ans du frac en tout cas l'histoire et mérite d'être racontée brièvement l'artiste doit faire une exposition dans cette galerie en 87 et puis finalement il trouve pas d'idée il part faire la sieste et quand il revient les gens qui étaient dans son salon lui disent et si on mettait le salon dans la galerie et puis il dit bah d'accord donc en fait c'est pas lui qui a l'idée il dort pendant ce temps là et c'est ses amis sa femme qui décide à sa place et ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait typique de Gilles Maé c'est à dire finalement de laisser venir un petit peu le hasard et la chance etc donc vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une reconstitution les murs sont peints de manière assez précise il y a différents objets liés à son activité du moment il y a un bouquet de tulipes fraîches sur une étagère derrière le bouquet de tulipes il y a une photo qui reprend un petit peu l'ambiance lumineuse du salon enfin c'est une sorte d'ex-voto aussi finalement de grande dimension et puis surtout il y a aussi dans la collection l'ensemble des 24 numéros de cette revue qu'il a réalisé entre 1979 et 1994 et qui était à périodicité variable puisque le projet de l'artiste c'était de trouver les moyens de réaliser cette oeuvre et de convaincre finalement des annonceurs de mettre de l'argent dans ce projet qui comme son nom l'indique qui était au final gratuit distribué gratuitement donc vous reconnaissez sur la couverture l'image de ce film Chinatown on reconnaît le rail et l'environnement de ce magasin et donc l'artiste a passé beaucoup d'énergie à trouver des gens qui acceptaient de passer des annonces dans cette revue gratuite et il était en plus leur conseiller en images donc ça fait quelque chose de tout à fait de tout à fait étonnant tout à fait paradoxal et parmi d'autres oeuvres qui sont dans la collection celle-ci occupe une place très importante durant l'été 2001 eut lieu le second volet de l'exposition coupé-collé placé cette fois sous la tutelle de Kurt Schwitters et de son invention majeure le Mertz à savoir le collage et surtout l'assemblage jusqu'à l'environnement d'objets de rebut il fut représenté des oeuvres assumant directement cet héritage des oeuvres empruntées par exemple aux collègues du FRAC Poitou-Charente de Jacques Villeglais Raymond Hens Wolf Vostel ou Dufresne mais aussi des oeuvres de la collection à savoir cet assemblage ici de 1992 de Jessica Stockholder une artiste américaine qui est très connue pour son travail d'assemblage donc vous voyez il y a des matériaux divers un lit pliant un rétroviseur des éléments plastiques de la peinture etc vous noterez qu'elle a peu d'imagination quant à l'intitulé de ses oeuvres puisque JS c'est juste ses initiales et puis c'est le numéro enfin il y en a donc 176 autres avant et puis depuis il y en a beaucoup d'autres et puis il y avait aussi cette oeuvre qu'on a vue je pense avant l'été de Klosky donc un grand collage qui s'appelle 120 mains et qui sont donc 120 photos de mains où les doigts sont découpés et recollés selon toutes les possibilités on connaît le goût de Klosky pour l'absurde et pour le jeu il y avait aussi cette oeuvre pour mémoire qui est aussi très intéressante les lignes de métro classées par ordre numérique donc la ligne 1 est tout en haut et puis et ça se suit donc on n'a pas vraiment l'habitude de voir les lignes de métro comme ça mais finalement pourquoi pas et puis s'y trouvait également une oeuvre de Jordi Colomère dont certaines et certains se souviennent peut-être on l'avait d'ailleurs présentée aussi pour les 20 ans au musée des Beaux-Arts de Limoges qui s'appelle Pensée Intérieure qui date de 1992 ce sont des impressions offset couleurs sur papier collées sur des magazines illustrés cette oeuvre va partir bientôt pour une rétrospective de Jordi Colomère au Magba de Barcelone qui est prévu en début d'année prochaine et puis on trouvait aussi ce très grand collage de Patrick van Kekenberg qui date de 1994 donc collage monumental vous voyez 2m20 de haut et qui s'appelle Alambic et qui est véritablement très impressionnant donc collage dessin et re-haut de gouache sur papier des jeunes artistes aussi étaient présentés dans cette exposition ici un duo d'anciens étudiants de l'école des Beaux-Arts de Bourges Christelle Siono et Yen Fong Tou qui s'appelle Page après page et qui consiste en une grande quantité de pages d'un seul magazine froissé et assemblé par collage qui se présente sous la forme d'un rideau et puis encore des mêmes jeunes artistes moins jeunes aujourd'hui une page de magazine perforée et collée sur carton ou comment faire deux images avec une seule à partir d'une seule et puis cette sculpture qui fut présentée aussi et qui entra dans la collection de Daniel Firmand qui s'appelle Gravité et qui consiste en un moulage en plâtre du corps de l'artiste recouvert de ses vêtements et avec un certain nombre d'objets comme ça portés comme une sorte de fardeau pour faire cette sculpture évidemment l'artiste a lui-même porté tous ses éléments et puis ensuite chaque élément a été enlevé il faut un assistant bien sûr chaque élément a été enlevé un par un et photographié de telle sorte qu'on puisse le reconstituer ensuite donc c'est vraiment une oeuvre en kit et qui doit être refaite à chaque fois qu'on la présente mais selon un certain ordre et puis également cette oeuvre de Christian Marclay qui s'appelle Téléphone et qui est un montage de fragments de films où on voit des téléphones des gens qui répondent des gens qui appellent enfin voilà c'est une sorte de partition filmique et musicale tout à fait extraordinaire mais j'en avais parlé là pour le coup l'année dernière pour celle qui était venue m'écouter à l'ENSA puisqu'il avait eu une grande exposition au centre Pompidou l'année dernière au printemps suivant du 12 octobre au 8 décembre 2001 fut présentée l'exposition Ernest T. Morceau choisi une rétrospective très conséquente de l'artiste comprenant 87 oeuvres accompagnées d'une publication qui s'intitulait Ernest T. Opéra c'est la seule publication qui existe à ce jour sur cet artiste aussi complète en tout cas l'exposition montrait les différentes facettes du travail de cet artiste et de nombreuses oeuvres intégrèrent la collection à cette occasion voici par exemple ces deux assemblages puisqu'on a parlé d'assemblage et de collage deux assemblages qui datent de 89 qui s'appellent Dash 3 avec des faits à partir de boîtes de lessive qui assemblées forment cette lettre T qui est donc un pseudonyme un peu ridicule qui a choisi l'artiste pour faire son travail un parmi d'autres ici une oeuvre qui s'appelle Picabia qui date de 85 et qui est la copie du panneau fait par Picabia et porté par André Breton lors de la manifestation d'ADA de 1920 à Paris donc c'est fait d'après une photo où on voit Breton portant cette pancarte et c'est juste remis à l'échelle du corps humain on a l'impression finalement enfin parfois moi j'ai un peu l'impression qu'un siècle après ce slogan un peu provocateur de Picabia n'a pas réellement perdu de sa pertinence et puis effectivement ce paysage exotique de 1907 du douanier Rousseau fait en 1994 un petit mot pour expliquer un peu de quoi il s'agit vous le verrez dans l'exposition d'ouverture du futur frac Ernesté a imaginé de travailler sur l'inventaire du douanier Rousseau tel qu'on le connait aujourd'hui et l'a comparé avec l'ensemble des catalogues des salons auxquels le douanier Rousseau a participé et il s'est rendu compte en comparant le catalogue raisonné et la compilation des catalogues de salons que plus de 40 numéros avaient disparu il manquait 40 numéros dont il avait les dates les titres et les dimensions bien sûr pas les images c'était pas des catalogues illustrés donc il a entrepris alors au départ il voulait refaire les 40 finalement il est pas allé jusque là mais parmi ces 40 douaniers Rousseau disparus mais finalement il a entrepris de faire celui-ci parmi quelques autres et effectivement on l'a acquis donc c'est un est-ce que c'est d'après douaniers Rousseau peut-être pas mais en tout cas c'est d'après le titre la date et la taille d'un tableau de douaniers Rousseau qui a existé en 1907 mais qui a disparu depuis donc c'est une sorte de réactualisation là aussi d'un tableau perdu et puis ici de la série des journaux peints un travail sur une page de la Libre Belgique avec de la LAC donc une peinture vraiment très opacifiante où l'artiste recouvre tous les articles concernant l'art aussi bien critique d'art marché de l'art visite d'expo que sais-je tout ce qui concerne l'art est occulté c'est la rubrique art vous voyez au dessus sur le haut de la page donc il a décliné cette méthode sur un certain nombre de journaux et puis il s'est rendu célèbre par ce qu'il appelle des peintures nues et bien là c'est un ensemble de 11 peintures de grande dimension qui se présentent comme une sorte de tas les choses sont les unes sur les autres où il s'agit véritablement pour lui de se moquer un petit peu de l'art abstrait c'est le moins qu'on puisse dire et de prendre en tout cas un petit peu ces distances avec ce système dit de peine rose c'est à dire un système d'emboîtement des formes toujours identiques donc là c'est la lettre T qui sert à faire le système d'emboîtement et encore une ou deux de Ernest T ici donc une des 24 enveloppes dont 3 qui sont vides concernant un travail qu'il a fait entre 1978 et 1990 à savoir qu'il a écrit à Marcel Duchamp à chacune des adresses où Marcel Duchamp a habité et puis évidemment les courriers sont revenus retour à l'envoyeur en même temps il y a 3 enveloppes qui sont revenus vides alors les enveloppes sont fermées on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans le mystère est entretenu c'est une tentative de correspondance et puis finalement ça n'a pas marché et puis celle-ci juste pour terminer sur Ernest T la Seine qui date donc de 1989-2001 c'est une tapisserie rehaussée à l'huile donc une tapisserie de la Seine de Léonard de Vinci achetée dans une boutique d'aéroport donc avec une impression vraiment très approximative et une définition très très improbable et il vient à la peinture à l'huile rehausser certains détails vous apercevez les chevelures un petit peu plus jaunes les vêtements un petit peu plus bleus etc redonner un petit peu d'éclat à cette image très dégradée et puis ici mais ça j'en reparlerai peut-être la prochaine fois une grande oeuvre faite à partir aussi ou à la manière du douanier Rousseau puisqu'effectivement douanier Rousseau lorsqu'il a commencé à être connu a commencé à faire des très très grands tableaux et Ernesté voulait aussi à un moment donné pouvoir faire les choses en grand donc il nous a proposé de venir faire ce tableau ici à côté de Limoges à côté de Saint-Léonard de Nobla pendant l'été et donc on lui a commandé cette oeuvre c'est à dire qu'on lui a fourni le matériel les châssis les peintures enfin les tubes de peinture etc et il a fait ce très grand douanier Rousseau à cette occasion après cette exposition d'Ernesté il y a eu une exposition consacrée au lien entre l'art et la télévision lorsque l'exposition Azerti avait eu lieu au centre Pompidou la collection du frac Limousin au centre Pompidou un accord avait été passé entre la région Limousin et le centre Pompidou et un certain nombre d'expositions avaient lieu en région à Vassivière à la galerie du CAUE dans différents endroits et effectivement moi j'avais proposé que le frac Limousin accueille aussi une exposition du centre Pompidou et j'avais souhaité interroger un petit peu les collections vidéo du centre Pompidou donc j'étais allé voir le service des images et des nouveaux médias en leur demandant quelles sont les oeuvres vidéo que vous possédez et qui sont déjà passées sur une chaîne de télévision et là personne n'était capable de me répondre parce que finalement on n'était jamais préoccupé donc du coup l'idée a été de travailler à partir des collections du centre Pompidou en imaginant une exposition en forme de grille télévisuelle c'est à dire différents types de programmes des téléfilms des pubs des clips des talk shows enfin tous ces registres télévisuels qu'on connaissait et d'essayer à un moment donné de faire une exposition de cette façon là et donc un assistant était allé passer je me rappelle deux semaines à Paris pour copier sur des cassettes VHS toutes ces vidéos qui avaient été choisies et la condition c'était qu'évidemment à la fin de l'exposition l'ensemble de ces cassettes soient détruites donc en même temps que ces oeuvres de programmes télévisuels étaient montrées il y avait certaines oeuvres de la collection qui étaient présentées dont cette autoportrait en fontaine de Boris Achour donc c'est une très courte boucle vidéo de l'artiste dans sa baignoire avec des bulles qui sortent et puis c'est en boucle donc juste la position du téléviseur fait que la situation est facilement compréhensible deux tableaux de Franck Héon d'Eric héros télévisuel s'il en est et traités de façon très très étonnante par cet artiste et puis également donc deux oeuvres très étonnantes de Richard Monnier donc ici c'est une photo faite par réflexion dans un téléviseur le téléviseur est éteint et finalement ce qu'on voit c'est le reflet de la salle de la pièce où est montré ce téléviseur donc c'est pour ça que ça s'appelle le foyer et puis ici une chose très très belle aussi c'est un écran de télévision recouvert de demi billes de verre et dont le programme est celui de la chaîne locale qu'on choisit France 3 Antenne 2 enfin ce qu'on veut voilà et donc du coup évidemment toutes les images sont un peu cryptées comme ça et puis ici donc une oeuvre de Rabascal qui fait partie des oeuvres aussi un petit peu emblématiques de ce travail de Rabascal il a décliné ce motif dans différentes langues et cette oeuvre de 1975 elle est tout à fait étonnante puisque finalement c'est une photo mais c'est aussi un tableau et c'est aussi un objet c'est presque une icône en soi après cette exposition cette première exposition sur la télévision fut présentée une rétrospective consacrée à un artiste italien Gabriele Di Matteo qui s'appelait précisément du nom de ce tableau de cette série de quatre tableaux Il Prestigiatore donc le magicien le prestidigitateur un artiste qui s'est posé très tôt les questions des relations entre peinture et photo d'une manière tout à fait étrange donc ici vous voyez c'est un mode d'emploi photographique qu'on trouve quand on achète une pellicule et un instamatique jetable et comment finalement on s'en sert pour photographier donc c'est assez bête pour ne pas dire stupide et puis finalement il reprend ces quatre images mode d'emploi et il en fait quatre tableaux assez soignés de grand format mais surtout c'est cette série de la vie illustrée de Marcel Duchamp qui va être aussi un peu le déclencheur en tout cas pour moi de l'inviter une série dont j'avais entendu parler à peu près au moment où elle est sortie c'est à dire 1993 j'étais encore à Rennes à l'époque et c'est une série donc où il a travaillé à partir d'un petit livre pour enfants édité à l'occasion de l'ouverture du Centre Pompidou et qui raconte en douze épisodes la vie illustrée de Marcel Duchamp donc ce qu'on aperçoit ici sur l'image c'est la couverture du livre la vie illustrée de Marcel Duchamp avec douze dessins d'André Raffray est-il précisé et puis ensuite c'est une série de douze tableaux qui furent présentés en 1993 à Milan dans une galerie et je me rappelle à l'époque avoir lu un compte rendu dans une revue d'art où on expliquait que finalement chaque fois qu'un tableau était vendu il était remplacé tout de suite par son équivalent photographique c'est-à-dire une toile photographique tendue sur châssis de la même taille et surtout proposée au même prix et là c'était quand même un peu troublant parce que finalement en général la peinture c'est un peu plus cher que la photo et là c'était traité exactement de la même façon et donc depuis 1993 les peintures ont été montrées un certain nombre d'autres fois l'ensemble de la série des douze tableaux a été dispersé a été vendu et pour cette exposition en 2001 on a réuni l'ensemble de la série originale et on a montré dans la salle suivante l'ensemble de la réédition sous forme de toiles photographiques retouchées un petit peu à l'huile et donc c'est cette série des douze scannachromes des douze tirages photographiques sur toile qui est rentrée dans la collection du FRAC et qui raconte les différents épisodes un peu un peu comme la vie d'un saint ou voilà qui est rentrée dans la collection et dans la collection il y a aussi un ensemble de onze numéros d'une revue que l'artiste a fabriqué pendant quelques années El Topo et qui est une sorte de revue qui met en oeuvre mais en scène des biographies imaginaires qui travaillent sur des biographies imaginaires il a beaucoup travaillé cet artiste sur la manière dont on raconte la vie des personnes célèbres il y a des écrivains qui sont spécialisés pour raconter la vie des gens célèbres c'est toujours un peu la même chose voilà donc cette histoire de peinture et photo et de biographie fictive ou plus ou moins fictive ça a toujours été quelque chose qui a beaucoup alimenté sa recherche et puis dernière évocation pour ce soir durant l'été 2002 second volet thématique consacré au lien entre art et télévision l'art vu à distance numéro 2 art et télévision oeuvre choisie 1958 2002 en réalité le premier épisode vous l'aurez compris était vraiment lié à la présentation d'une sélection d'oeuvres vidéo du Centre Pompidou et ça avait été assez compliqué à réaliser puisque le Centre Pompidou a une très belle collection de vidéos mais en général ils n'achètent pas les droits de diffusion ils les achètent que pour eux-mêmes donc c'était très très compliqué il avait fallu beaucoup négocier pour qu'ils acceptent qu'au milieu de leur collection on puisse présenter des oeuvres de la collection du frac limousin c'était très difficile donc j'avais un peu rongé mon frein et je m'étais entre guillemets un petit peu penché sur la question d'une façon différente en travaillant de manière un petit peu plus de façon un peu plus historique sur ce sujet à savoir à partir du pavillon construit par Le Corbusier pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958 donc j'avais réussi à trouver des photos de ce fameux pavillon construit par Le Corbusier des photos réalisées par Lucien Hervé j'avais pu trouver aussi des plans de ce pavillon auprès de la fondation Le Corbusier donc reconstituer un petit peu ce qui était ce qui était un petit peu une borne un peu de cette question et puis également j'avais pu présenter des films de Gary Schum un artiste allemand décédé très jeune et qui en 1968 avait imaginé une galerie télévisuelle à savoir à l'entrée des musées une galerie une télévision qui montrerait des oeuvres d'art et donc on avait pu présenter ces films et un certain nombre de pièces un petit peu historiques comme par exemple des plans et des photographies de Dan Graham qu'on avait pu emprunter on avait pu également reconstituer une oeuvre de 1974 de Daniel Buren qui était un circuit télé en hommage précisément à Gary Schum et puis on avait pu aussi refaire une oeuvre ancienne et très intéressante de Bertrand Lavier à savoir une série qui s'appelle TV Paintings donc des peintures télévisuelles si je traduis et qui consistait finalement à filmer des oeuvres abstraites pour la plupart un monochrome de Klein un tableau de Fontana que sais-je et de les restituer leur comment dire de les restituer au format via des écrans télé donc selon la taille du Klein on avait un plus ou moins grand télé etc donc une galerie d'oeuvres télévisuelles de peintures télévisuelles et puis des oeuvres des années 70 80 90 empruntées à d'autres fracs il y avait par exemple des oeuvres très intéressantes d'Alan McCollum qu'on avait pu emprunter au frac Pays de Loire qui sont des photos faites à partir de tableaux observés dans des séries télé c'est-à-dire des arrêts sur image et puis aller chercher ce qu'il y a dans le décor d'une série télé pour voir ce que ça devient une oeuvre aussi d'Anthony Muntadas qu'on avait emprunté chez nos collègues du frac Franche-Comté une oeuvre de Laurent Chambert qu'on avait emprunté aux abattoirs et puis aussi à des artistes et puis on avait montré pour la première fois des oeuvres aussi de Régnier le Ricolé de 2001 à savoir donc des photographies d'écrans de télévision qui s'éteignent on connaît le goût pour l'expérimentation de Régnier le Ricolé ça c'est une des preuves et puis on avait montré aussi ce petit monument qui fait partie d'une série monument à la télévision donc de Rabascal dont on a déjà vu quelques oeuvres auparavant qui s'appelle Babel et qui est donc fait à partir de petites télés miniatures de petites voitures miniatures de paraboles miniatures et qui essaie de décrire ce que pourrait être un monument un petit peu dystopique à la télévision et puis on avait montré aussi quelques oeuvres de cette série qui s'appelle My Collection Ma Collection donc qui sont des petits formats photographiques 20 par 30 d'une collection de télé miniatures que fait cet artiste depuis déjà longtemps tous ses amis sachant qu'il fait cette collection lui ramènent des télés du monde entier ils achètent ça dans des boutiques de souvenirs etc et puis lui il les photographie sur des fonds toujours précisément choisis et donc c'est toute une série enfin on en achètera finalement un ensemble de 14 mais beaucoup plus tard en 2011 pour compléter la présence de cet artiste dans la collection donc c'est assez étonnant que cette obsession pour les médias passe par finalement une manière comme ça d'approcher le médium et ses significations avant de connaître je vous avoue ces oeuvres de Rabascal ces séries My Collection je pensais que la télé c'était vraiment quelque chose qui était comment dire était partout la même chose avait une tendance à comme ça peut-être globaliser unifier homogénéiser puis finalement on s'aperçoit que selon les endroits les points du globe les gens s'approprient ces choses d'une manière très très diverse et variée j'en ai terminé pour ce soir si vous avez des questions je suis à votre disposition et je vous donne rendez-vous le j'ai déjà oublié le 21 21 novembre pour la suite merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.